Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Pour ce 25e webinaire qui est organisé par l'Observatoire de la chirurgie en Ile-de-France, avec le département offre de soins de l'ARS Ile-de-France et le département innovation recherche numérique de l'ARS Ile-de-France. Ce webinaire arrive dans un contexte un peu particulier. Le premier point, c'est qu'en fait, nous faisons tous les ans un colloque sur la chirurgie en Ile-de-France. Et à l'occasion de ce colloque, nous avons fait une séance plénière sur la surveillance après chirurgie. Vous savez que la surveillance, la chirurgie maintenant est de plus en plus en ambulatoire, 65%, deux tiers en Ile-de-France, qui est d'ailleurs la deuxième région de France en termes de taux d'ambulatoire. Et c'est bien, c'est bénéfique pour le patient, mais il y a toujours un point d'interrogation, parfois des usagers, sur, oui, mais quelle est la qualité de la surveillance post-opératoire ? Quelles sont les conditions de la surveillance et des soins post-opératoires ? Donc, on a fait une session et toutes les différentes composantes, méthodes, modalités de surveillance ont été abordées au cours de cette séance plénière qui était sur la table ronde. Il y avait, par exemple, la télémédecine, évidemment. Il y avait le dispositif Prado. Il y avait les soins à domicile, SAD. Il y avait l'HAD. Et, bien entendu, il y avait les outils numériques pour la surveillance et les soins post-opératoires. Et, en fait, on sait très bien que ces outils numériques sont souvent très intéressants et très utiles pour le père opératoire et pour le prêt opératoire. Donc, à la suite de ce... Et parallèlement, je dirais même à ce colloque, on avait déjà au niveau de l'ARS perçu qu'il y avait un besoin de réflexion sur le rôle du numérique dans le parcours entier lui. Donc, avec la DIRNOV, on a décidé de faire un appel à manifestation d'intérêt auprès des industriels, des start-up, pour qu'ils puissent nous présenter leurs solutions et les solutions les plus utiles, efficaces, pertinentes, voire efficientes, pour les patients et pour les équipes chirurgiques à la France. Et, ce soir, il y a huit équipes qui sont présentées, qui ont donc été sélectionnées par leur qualité et qui vont vous présenter leur dispositif. Et ce sera l'occasion d'échanger avec eux, forme de chat. Et vous devrez poser les questions par Q&R. Alors, pour animer ce webinaire, il y aura deux personnes, deux personnalités, qui sont Alicia Amari, qui est chef de projet MedTech, c'est-à-dire, je pense, médecine et technologie, à mon avis, de Médicene, et Émile Mohawad de la DIRNOV. Donc, je vais laisser se présenter et puis après animer. Moi, je serai là, bien entendu, s'il y a ces questions, les commentaires. Alicia. Oui, je peux commencer, Émile, si ça te va. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et merci, Henri-Jean, pour cette présentation. Donc, j'interviens pour le compte de Médicene. Donc, je suis chef de projet de la partie MedTech, donc dispositifs médicaux, comme l'a dit Henri-Jean. Et donc, rapidement, pour vous expliquer ce qu'est Médicene et pourquoi est-ce qu'on est présents aujourd'hui à ce webinaire, c'est parce que Médicene, c'est le pôle de compétitivité santé de la région Île-de-France. Et ce pôle de compétitivité a vocation à accompagner les entreprises qui sont porteuses d'innovation sur différents sujets, par exemple, les sujets du financement dilutif, non dilutif, le sujet des partenariats pour créer des innovations, le sujet aussi de l'ouverture des entreprises à l'Europe et à l'international. Médicene, aujourd'hui, regroupe à peu près 500 adhérents, des industriels, comme vous, comme vous et moi, et des académiques, des cliniques, des collectivités, etc. Et donc, Médicene est aussi très impliquée dans le sujet de la même tech, celui sur lequel je suis inscrite, mais particulièrement aussi sur le sujet de l'écosystème de l'innovation chirurgicale. Vous avez sûrement entendu parler de différentes manifestations dans lesquelles on était très impliqués, voire organisateurs. Le congrès chirurgie 4.0 qui a eu lieu en décembre dernier, avec l'Académie nationale de chirurgie, le village d'innovation chirurgicale et interventionnelle qui aura lieu le 11 et 12 mars prochains lors de Made in Techs en région parisienne aussi. On est donc très impliqués sur ces sujets et on soutient cette thématique de l'innovation en santé. C'est pourquoi nous soutenons aussi particulièrement l'initiative de l'ARS, qui justifie aussi une nouvelle fois l'intérêt de la santé numérique en chirurgie et qui permet aussi de faciliter et de fédérer cet écosystème de l'innovation chirurgicale, toujours dans le but, bien sûr, d'améliorer la prise en charge des patients, comme le disait Henri-Jean. On va avoir une très rapide vue de ce qu'Emilienne et de son application. Et je te laisse la suite, Emile. Vas-y. Merci, Alicia. Merci, Henri-Jean, pour cette invitation et cette collaboration qui a été très riche depuis quelques temps. Donc, pour ma part, Emile Morwet, je suis chef de projet Recherche en santé et Innovation numérique à la direction de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique de l'ARS Île-de-France. Donc, au sein de cette direction, notre équipe composée d'une douzaine de personnes travaille en accompagnement méthodologique et transverse aux directions de l'ARS, dont la direction de l'offre de soins. Et donc, particulièrement, on accompagne ces directions dans les sujets d'innovation, que ce soit numérique, recherche ou innovation organisationnelle avec les articles 51 et autres. Donc, on opère en plusieurs appels à projets, soit seul, soit en partenariat, avec d'autres partenaires, comme Médicene ou en interne avec d'autres directions métiers. Et donc, notamment, les appels à projets annuels qu'on lance pour soutenir des initiatives innovantes portées par des professionnels et des structures de santé de l'Île-de-France en lien avec des fournisseurs de solutions ou des startups ou des âmes industrielles. L'enjeu aujourd'hui et pourquoi on est là, comme en région, la date très bien dit et l'a rappelé Alicia, on était en contact depuis quelque temps avec les équipements, les gens, on se posait la question de qu'est-ce qui se fait en santé numérique, en chirurgie, côté patient, côté professionnel, bien évidemment, mais aussi côté patient. Qu'est-ce que la santé numérique peut apporter de plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport aux pratiques, par rapport au parcours patient, comme l'a dit Henri Jean. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait un peu en panorama, une cartographie de solutions. Donc, on a lancé, comme l'a très bien dit Henri Jean, un appel à manifestation d'intérêt en 2023 qui nous a permis de sélectionner 15 solutions avec un jury de plage disciplinaire interne-externe. Et donc, ces solutions-là que vous allez voir aujourd'hui, on est fiers de vous les présenter. Donc, aujourd'hui, on va voir 8 et la semaine prochaine, on va en voir 6 ou 7, je ne sais plus. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter ces solutions-là, laisser la parole aux entrepreneurs et à ces entreprises-là de pouvoir s'exprimer devant vous dans un cadre très libre, très ouvert, etc. Et voir si derrière, il y a des interactions et de collaborations à venir et à mettre en place. Et ça, Hamza vous en dira un peu plus à la fin du webinaire, qu'est-ce qu'on prévoit de mettre en place par la suite. Mais on prévoit, bien évidemment, une suite à cette AMI-là et c'est tout l'objectif de ce webinaire-là, c'est de pouvoir vous donner un peu plus d'opportunités d'échange pour que vous puissiez, derrière, nous proposer des projets très, certes, très intéressants. Et voilà, sans plus tarder, je pense, on pourra laisser la parole déjà à nos premiers intervenants. Juste pour information, comment va se dérouler ce webinaire ? On va avoir à chaque fois trois ou quatre solutions qui vont succéder, l'une après l'autre. Et donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, tout au long sur le chat. Et donc, il y aura une session de questions-réponses de 15 minutes après les quatre premières solutions et une deuxième séance des questions-réponses après les quatre prochaines. Et bien évidemment, on laissera un peu de temps pour la conclusion. et s'il y a des avantages de questions de votre part, on laissera un petit temps à la fin. N'hésitez pas du tout à noter vos questions, à nous les envoyer déjà. Et nous, on sera bien évidemment ravis avec les porteurs, bien évidemment, de répondre à vos questions. Donc, sans trop tarder, je laisse la parole à Thomas Davern, directeur scientifique d'Axomove, pour présenter la solution Axomove. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de nous donner la parole pour présenter notre solution Axomove Thérapie, qui est un dispositif médical d'autoréducation, téléréducation et notamment en chirurgie. Donc, on est une solution d'autoréducation avec trois briques technologiques pour maximiser la rééducation des patients avant la chirurgie ou après la chirurgie, notamment une brique d'autoréducation, une brique de téléréadaptation et une brique de télésurveillance. Donc, concrètement, on a configuré un environnement numérique pour faciliter le plus possible la prescription, soit de programmes modèles d'exercice qui sont paramétrables et personnalisables à l'envie, soit pour prescrire du contenu éducatif qui accompagne la rééducation sur la compréhension de la chirurgie, la nutrition, etc. Et donc, cette prescription est complètement simplifiée par cet environnement pour optimiser le temps des équipes soignantes. Ensuite, il y a bien sûr la brique de téléconsultation. Ça, c'est pour les centres qui proposent des formats IHDJ, par exemple, avec un module de visio, soit en face-à-face, soit sur multipraticien et une caméra déportée. Et enfin, bien sûr, on s'inscrit dans le cadre de la télésurveillance. Télésurveillance en rééducation, ça veut dire que vous suivez l'observance de vos patients, vous observez l'évolution des paramètres cliniques pour ajuster en cas de besoin ces programmes d'exercice. Donc, concrètement, on vous présente ce qui se fait en post-chirurgie dans les centres actuellement. Le premier volet, ce qu'on retrouve dans les équipes qui nous utilisent, c'est soit l'utilisation d'Axomove comme compagnon d'autoréducation pour les exercices en chambre, pour potentialiser ce temps-là entre les séances de rééducation au centre, soit directement utilisé sur le plateau technique pour accompagner les équipes soignantes de rééducation. On peut avoir aussi un autre format, donc c'est le format en distanciel. Une fois que le patient rentre chez lui, on peut avoir le format d'IHDJ, on est sur une autre forme de tarification. Et là, il y a un format synchrone et asynchrone, donc il peut y avoir des séances vraiment en face-à-face ou des séances d'auto-exercice pour le patient. Et enfin, on a bien sûr, et ça c'est complètement d'actualité, ce format de télésurveillance. À ce moment-là, c'est les équipes soignantes par exemple du centre, par exemple avant ou après la chirurgie, qui vont suivre à distance les progrès du patient en regardant son observance. Et donc, si la personne n'est pas assez observante, et je vous garantis que c'est très fréquent quand il s'agit de réaliser ses exercices de rééducation, que la personne n'est pas assez observante en ce moment-là, on va le motiver pour qu'il se colle, pour qu'il adhère le mieux possible à son protocole de rééducation. Ou alors, si par exemple, l'état clinique du patient change, et c'est aussi très rapide en post-shir, à ce moment-là, les équipes sur place peuvent adapter le programme pour le rendre plus facile, plus compliqué, vraiment les adapter aux besoins jour après jour du patient. Donc ça, ça s'inscrit dans le cadre de la t-surveillance et c'est ce qui se passe en sortie de centre ou pendant le centre en général. Il y a aussi un autre format qu'on voit de plus en plus, c'est la préhabilitation et là, on anticipe et on est dans un contexte encore plus contraint en termes de ressources humaines puisqu'on va proposer vraiment un accompagnement supplémentaire qui était prévu à la base. Un exemple de préhabilitation qui se fait actuellement, donc le patient est vu dans la consultation de préparation à la chirurgie et à ce moment-là, on lui prescrit de manière assez facilitante un programme d'autoréducation et du contenu éducatif associé, des fiches expérations, des conseils nutritifs, etc. Le patient, quand il rend avant la chirurgie, il s'exacte dans les 2, 3, 5 semaines avant la chirurgie ce qu'il doit faire, les exercices aérobie, de gain de force, travail respiratoire, voilà, donc par exemple pour la préparation à la chirurgie majeure et en parallèle, il consulte jour après jour du contenu éducatif pour se préparer justement au jour J à la chirurgie. Et ça, ce qui n'est plus à prouver, on sait qu'on réduit le nombre de complications, on réduit aussi le bénéfice clinique à la sortie et donc la durée moyenne de ces jours et ça, c'est bien évidemment très intéressant. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez bien compris que la rééducation est primordiale dans le contexte de la chirurgie, soit avant, soit après la chirurgie, sauf qu'on est bien sûr dans un contexte de temps humain contraint et dans ce contexte, AxoMove Therapy est un compagnon d'autoréducation et il sert à maximiser vos temps de consultation en potentialisant ce temps de consultation, d'autoréducation par le patient et en lui permettant par exemple de compléter des autocrestionnaires en amont de la consultation pour gagner du temps pendant la consultation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Thomas, Alicia. Merci Thomas, merci Emile. Là, on va pouvoir passer à Medexprime avec Julie Bossant qui est directrice des partenariats et des affaires publiques et aussi Nicolas Dubos qui est en charge du business development et des partenariats stratégiques. On voit bien votre présentation où vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Bonjour à tous. tout d'abord, merci à l'ARS de France et à Medisen nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui un projet de plateforme de registre de données de vie réelle dédiée aux besoins de la chirurgie. Tout d'abord, qui sommes-nous ? Ça n'avance pas. Medexprime, c'est une spin-off du CHU de Toulouse qui a été créée en 2015. Notre expertise historique provient de l'extraction sécurisée des données d'imagerie et de son interopérabilité avec les dossiers médico-informatisés. Nous avons développé une suite logicielle, la Medexprime suite, qui est déployée sur site dans notre réseau de partenaires qui comptent aujourd'hui une cinquantaine d'hôpitaux universitaires et de CLCC en France et en Europe. Cette suite logicielle, elle est modulaire et elle permet l'extraction, la standardisation, l'enrichissement et l'interopérabilité des données de santé qui répondent à une question clinique spécifique. Ces données du réel sont multimodales. Ici, on parle d'imagerie, de données cliniques, de biologie, génomique. Et donc, ces données sont appariées au niveau patient afin de constituer des jeux de données rétrospectifs, de qualité et respectant la réglementation RGPD, évidemment. Alors, une fois constituées, ces jeux de données peuvent être utilisés par les hospitaliers directement pour leur recherche en interne, mais aussi pour participer à des projets industriels ou académiques. Alors, dans nos projets, pardon, on est très souvent sollicité pour des projets d'IA en imagerie, de plus en plus des projets pharma, mais effectivement, plus récemment, nous avons été largement sollicités pour réaliser des projets en chirurgie. Et ce qui nous a apporté, du coup, une compréhension assez fine de la spécificité des données de chirurgie qui sont effectivement un peu différentes des données qu'on utilisait habituellement. et c'est avec cette expérience de ces projets en chirurgie que nous avons pris connaissance du rapport de l'Académie de chirurgie qui a été publié en 2022 et qui, partant de constats, a fait plusieurs propositions pour améliorer l'accès aux innovations en chirurgie. Alors, je vous ai mis la référence du rapport sur cette slide. Parmi les pistes d'amélioration identifiées, évidemment, les méthodes d'évaluation des innovations chirurgicales en font partie et notamment, le rapport souligne que de plus en plus d'actes dans toutes les spécialités chirurgicales sont réalisés sans validation et rémunérés par assimilisation empêchant donc toute réelle traçabilité. Alors ça, c'est un point extrêmement important puisqu'effectivement, c'est avec cette traçabilité et la standardisation des pratiques qu'on va pouvoir réduire les risques pour les patients et améliorer les résultats cliniques. Alors notamment, l'Académie recommande de développer d'autres méthodes d'évaluation qui sont par rapport à celles qui sont utilisées aujourd'hui, plus adaptées au type d'innovation et intégrant les registres permettant des évaluations rétrospectives pour l'amélioration de la pertinence des soins. Alors nous, à Medix-Exprès, nous sommes, comme l'Académie, convaincus que les données de santé ont un rôle majeur à jouer pour accélérer les innovations en chirurgie et notamment pour adresser les questions de l'évaluation et c'est pour ça que nous avons présenté ce projet à l'AMI-ARS Île-de-France pour constituer des registres observationnels comme étant une approche simple à mettre en place et réplicable dans l'objectif d'évaluer des innovations en chirurgie. Alors les données de ces registres, en fait, elles peuvent permettre la construction de bras de contrôle rétrospectifs qu'on va mettre en face des bras observationnels prospectifs et ça, ça va nous permettre d'avoir un impact immédiat sur la réduction des coûts et des calendriers des évaluations. Alors pour ce projet, nous souhaitons constituer un réseau d'établissement en Ile-de-France pour d'une part plateformiser l'évaluation de l'impact des innovations chirurgicales avec des données rétrospectives et là, on veut prendre en compte des données qui sont sur toutes les phases, c'est-à-dire aussi bien en pré, en péri et en post-chirurgie et également adaptées à la pratique courante notamment avec des critères qu'on va pouvoir facilement mesurer. Deuxièmement, ça va être d'apparier ces données avec des PROMS et ce, pour avoir une vision 360 des impacts de l'innovation pour le patient. Et finalement, l'enjeu, ça va être de construire les bases d'un Smart Surgical Board, donc le Smart Surgical Board, c'est un dispositif médical que nous construisons qui a pour objectif de permettre la visualisation des données du patient et notamment de données enrichies de marqueurs pertinents qui vont être issus de l'analyse des jeux de données et ce, pour aider la prise de décision et orienter la stratégie chirurgicale. Alors, pour ce projet, pour le mener à bien, nous comptons nous appuyer sur des engagements mutuels entre Medexprime et les centres basés sur une relation de confiance, de partage, d'expertise et ce, afin de répondre véritablement aux besoins des acteurs de l'innovation en chirurgie, qu'ils soient des industriels ou des acteurs du corps médical. Voilà, si vous voulez nous parler avec nous de ce projet, je vous ai mis nos adresses mail auxquelles vous pouvez nous contacter et on vous donnera plus d'explications sur ce que l'on voit avec ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci, Julie, merci Alicia. Sans trop tarder, on passe à Bode Design avec Jean-Louis Fresse, fondateur de Bode Design que je vous présente. Bonjour, merci à toutes et à tous et puis merci à la RSI de France et à Médicène de nous donner l'opportunité de parler ce soir. moi, je voulais vous exposer notre plateforme Max de Bode Design. Max de Bode Design est une plateforme multipathologie paramétrable qui va permettre plusieurs choses de permettre la coordination des parcours de soins et des parcours de santé en proposant de stratifier les patients en fonction de leur niveau de risque et de les orienter en fonction du meilleur parcours patient pour leur pathologie ce qui occasionne évidemment une sécurisation des patients et un gain de temps pour les professionnels de santé mais avec un gros avantage c'est de permettre aux acteurs de la ville et de l'hôpital d'échanger autour de ce patient au moment de l'hospitalisation ou après l'hospitalisation. Alors aujourd'hui Max c'est 20 pathologies qui sont traitées donc je vous l'ai dit c'est paramétrable donc on peut intégrer de nouveaux process de soins ou de santé en fonction des demandes donc les pathologies traitées ça va de la pré-consultation d'anesthésie qui va stratifier les patients en fonction de leur risque anesthésique mais les suivis aussi des patients en post-réanimation le suivi des patients atteints de maladies rares notamment la sclérose latérale amniotrophique à domicile dans le cadre de la filière Filsan on travaille aussi sur la réadaptation à domicile puisqu'on donne des modules de réadaptation à domicile et enfin je vais vous parler évidemment tout de suite après de la RAC en chirurgie cardiaque et en chirurgie thoracique alors Max est aujourd'hui un dispositif médical nous sommes ISO 13485 nous sommes intégrés dans mon espace santé dans le cadre du référentiel convergence avec tous les niveaux évidemment de sécurité et d'éthique qui vont bien nous avons aussi tout un système d'interopérabilité avec les systèmes informatisés hospitaliers évidemment via les normes HL7 FIRE mais également on permet aussi de remonter les éléments de biologie ou de radiologie du patient qui serait soit à l'hôpital soit chez un radiologue ou un biologiste en ville et évidemment nos systèmes sont entièrement sécurisés en HDDS donc aujourd'hui nous proposons un certain nombre de parcours dans la chirurgie donc notamment je vous le disais la chirurgie cardiovasculaire au départ du CHU de Toulouse qui est en déploiement dans plusieurs CHU en France et la chirurgie thoracique avec l'Institut Montsouris avec l'équipe du docteur Agathe Seguin donc dans le cadre de la chirurgie cardiaque et de la chirurgie thoracique et bien on va mettre en oeuvre le suivi pré- et post-opératoire du patient donc au niveau pré-opératoire et bien on va pouvoir en questionnant le patient lui donner les informations qualifiées dont il a besoin dont on sait que quand le patient est bien informé on diminue l'anxiété au moment de l'intervention chirurgicale ce qui a un rôle extrêmement important on est en capacité l'équipe médicale de paramétrer le parcours et donc de donner des tâches à réaliser au patient en prêt et en post-opératoire et également de générer des alertes auprès du patient pour lui rappeler qu'il devra changer sa dose de médicaments qu'il devra modifier son alimentation éventuellement en fonction des paramètres qui auront été définis et évidemment en post-opératoire on pourra répondre à ces interrogations et évidemment on gère toute la partie PREMS et PROMS alors aujourd'hui nous ne sommes pas des questionnaires classiques nos patients ont accès à un robot conversationnel qu'ils vont trouver sur leur téléphone qu'ils vont trouver sur leur tablette ou qu'ils vont trouver sur leur ordinateur et donc là à l'écran nous vous avons montré un environnement patient sachant qu'on a aussi évidemment l'environnement professionnel de santé qui va pouvoir suivre une file active de patients qualifiés et les orienter je vous le disais tout à l'heure vers le bon système de soins donc au total donc Max je vous le redis est un outil numérique une application paramétrable nous sommes actuellement dans le cadre de remboursement de parcours de soins dans le cadre de la télésurveillance en cardiologie puisque ça ça fait partie des pathologies génériques mais également dans le cadre d'autres pathologies en cours et nous participons à un article 51 dans la chirurgie du sein nous avons aujourd'hui grâce à ce système de robots conversationnels plutôt qu'à des questionnaires classiques des taux de réponse qui sont au-delà de 80% 82 90 92% en fonction des pathologies nous sommes une équipe de 15 personnes dont Margot qui est avec moi ce soir qui est localisée notre équipe à Toulouse et à Paris santé campus et pour finir nous sommes déployés aujourd'hui dans une cinquantaine d'établissements chirurgicaux ou de médecine classique et nous travaillons également avec l'industrie pharmaceutique et avec la caisse d'assurance maladie dans le cadre de l'orientation et du suivi des Covid longs des patients à domicile je vous remercie pour ce temps de parole et bien sûr on répondra à vos questions à la fin merci beaucoup Jean-Louis pour cette présentation de Body Design je vous rappelle juste que vous pouvez comme a dit Jean-Louis vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous y répondrons juste après cette présentation qui va être faite pour intelligence pardon anesthésia ou care par Yacine Fraisse qui projette bien son écran donc bonjour à tous vous pouvez commencer on n'a pas notre écran en grand encore il n'est pas en total partage c'est bon comme ça merci je vous laisse la main Yacine super bonjour à tous donc merci à DIRS merci à Médicine pour cette invitation je suis ici pour vous présenter ou Pierre donc anciennement intelligence anesthésia une solution qui est destinée à optimiser la prise en charge des patients auprès et post-opératoires avec une optimisation du point de vue des patients une optimisation du point de vue des cliniciens mais aussi des équipes administratives et financières de l'établissement nous avons fait un focus très particulier sur l'optimisation notamment des HDJ en pré-opératoire et puis on va rentrer dans le détail sur les différentes fonctionnalités le problème on le connaît tous une prise en charge pré-opératoire qui est très manuelle à l'heure actuelle avec des questionnaires pré-opératoires papier une consultation d'anesthésie qui est parfois retardée dont le rôle d'optimisation est clé et ce retard il a des implications il a des complications médicales et des complications organisationnelles complication médicale c'est des transfusions qui peuvent être évitées c'est des complications de type infectieuses qui peuvent être évitées qui mènent à des allongements de la durée de séjour des complications organisationnelles avec notamment des annulations à J0 une sous-utilisation des HDJ des unités d'ASDJ pré-opératoires avec au final une réduction de la qualité une réduction des financements à l'IFAC par ces établissements et c'est exactement ce problème qu'on essaie d'adresser on pense que la technologie va permettre d'améliorer la qualité de prise en charge et donc Oupcare c'est une solution qui est mixte c'est-à-dire qu'on propose un logiciel d'une solution pour les patients et pour les praticiens et un infirmier un médecin-coordinateur qui va être mis à disposition un médecin virtuel qui va venir assister les équipes locales en partenariat avec les équipes locales pour des signatures de prescription des signatures de prescription de page de nicotine des tests sanguins préopératoires et qui va être là pour fluidifier finalement le parcours Zoom sur la solution technique donc comme je disais il y a une partie patient une partie professionnelle de santé globalement on va remplacer votre questionnaire préopératoire papier avec un questionnaire qui dure 10 à 15 minutes pas d'application à télécharger très haut niveau d'engagement on est au-dessus des 80% sur la complétion de ce questionnaire et à partir des réponses finalement de ce questionnaire on va pouvoir amorcer tout un tas d'optimisation avec en premier lieu l'optimisation des HDJ préopératoires donc HDJ de pharyngectal les HDJ globales les HDJ pour la dénutrition mais pas uniquement on va vous proposer de faire un seurage tabagique à l'ensemble de vos patients gérer les consentements la partie information gérer l'ensemble des SMS qui vont être adressés avant l'intervention tout ça dans l'objectif finalement d'améliorer de fluidifier le process en préopératoire on voit une capture rapide de la partie ça c'est le parcours anémie vous avez tous les patients qui ont envoyé leur test sans lien on va automatiquement détecter les patients anémiques et on va proposer un système d'aide à la vie de cision pour orienter les patients vers une injection de fer préopératoire par exemple et booster finalement l'activité en HDJ de vos établissements ça va plus loin on est en train d'intégrer des agos vraiment de nouvelle génération par exemple à partir d'un ECG 12 dérivations on va maintenant pouvoir vous prédire si le patient a une dysfonction cardiaque gauche uniquement à partir du signal ECG on est en train de travailler avec pas mal d'équipes là-dessus pour intégrer des agos vraiment de nouvelle génération tout ça finalement va se résumer dans un tableau de bord préopératoire dans lequel vous allez avoir la liste de l'ensemble des patients qui sont en préopératoire dans votre établissement et vous allez pouvoir checker finalement que tout a bien été fait que la consulte a été validée que le bilan a été récupéré que les cartes de groupe ont été validées avant l'intervention donc vraiment un outil qui va être clé pour notamment les chefs de bloc opératoire ou les évaluations les planifications de programmes avec la possibilité en un coup d'œil de visualiser où est-ce qu'il manque des éléments où est-ce qu'il faut recontacter les patients d'éviter ces annulations de dernière minute donc Oupière préopératoire depuis 2023 on s'est lancé sur la partie post-opératoire avec deux éléments la première partie c'est de proposer une évaluation de nouvelle génération donc venir proposer ces questionnaires préopératoires pour la gestion de la douleur de la température de la mobilité mais c'est d'aller beaucoup plus loin donc aller plus loin sur deux choses c'est proposer ces questionnaires de J1 à J.20 avec des questionnaires qui vont être très focalisés sur la douleur des choses très précoces des complications très précoces en phase initial et sur le J1 à J.20 c'est d'aller chercher des indicateurs qualité et donc tout ça au sein de la même solution le questionnaire c'est très bien en 2024 on a de plus en plus de patients qui sont équipés donc ça c'est le questionnaire pré-post-opérateur qui sont équipés de montres connectées et donc on intègre maintenant ces données directement dans la plateforme vous allez pouvoir suivre fréquence cardiaque saturation de l'oxygène le nombre de pas par exemple pour des patients chirurgie orthopédique vous allez pouvoir suivre la dynamique de reprise de marche pour ces différents patients on a un cas d'usage qu'on est en train de déployer sur le suivi de l'hypertension des parturiants qui ont une pré-éclampsie au niveau de survie mais vous allez pouvoir récupérer les tensions artérielles avant et après la goutte-mage pour proposer un suivi de qualité est-ce que ça fonctionne donc après 1,8 million de développement sur cette solution digitale on a lancé un peu de conseil à l'hôpital Paul Dégine donc un site Ramsey porte d'engagement on fait plus 120% sur les AGJ de fer injectable sur cet établissement on fait plus de 250% sur les polysomnographies qui ont été réalisées avant l'intervention on a mis en place avec nos infirmiers des coordinateurs et nos médecins coordinateurs un parcours de sevrage tabagique pour l'ensemble des patients donc programme zéro tabac en préopératoire ça fonctionne il y a un début de réduction des transfusions au sein de l'établissement un début de réduction de la durée de séjour finalement associée pour les histèques par exemple et donc on se rend compte que d'optimiser ces patients avant l'intervention ça fonctionne ça permet d'améliorer leur état de santé avant l'intervention et de réduire finalement les complications les coûts en post-opératoire donc nous on a un focus uniquement sur la chirurgie on ne fait pas d'autres spécialités on ne fait pas de pathologie chronique l'ensemble du développement a été focalisé là-dessus et donc c'est pour ça qu'on arrive vraiment à proposer les deux briques pré- et post-opératoire le modèle économique il est très simple on est très convaincu de la performance de la solution donc c'est des performances qui sont garanties notamment on va vous garantir un certain nombre d'HDG on va vous garantir un certain nombre de réduction de transfusion et donc pour chaque euro investi on s'engage de notre côté à ce que vous ayez un euro qui sera récupéré de votre côté soit sur de l'activité supplémentaire sur les HDG soit sur la réduction par exemple de coûts transfusionnels on vous met à disposition une équipe comme je disais médicale et paramédicale et tout ça ça va être une solution qui va être ajustée à vos besoins il y a des équipes qui font déjà beaucoup d'HDG pré-injectables on va se focaliser sur d'autres éléments et ainsi de suite l'idée c'est vraiment de trouver la solution qui vous permet d'optimiser vos parcours au centre d'établissement merci à tous et disponible pour toutes questions merci merci Yacine pour cette présentation de HopeCare je pense qu'on va pouvoir passer aux questions Emile oui tout à fait merci beaucoup pour les 4 premiers panélistes donc passons aux questions je vois qu'il y a une première question sur le chat mais n'hésitez pas soit à mettre vos questions sur le chat soit à demander une intervention en levant la main on a un petit temps de questions réponses pour les 4 premières entreprises donc n'hésitez pas du tout une question pour Max donc pour Baddesign quel est le modèle de votre robot conversationnel est-ce un LLM alors nous on a un robot conversationnel aujourd'hui en données structurées on n'est pas en situation générative actuellement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas assez fiabilisé ce n'est pas assez sans risque mais en tout cas le patient peut échanger en direct avec le robot conversationnel ce qui facilite l'interaction homme-machine très bien merci Jean-Louis pour la réponse est-ce qu'on a d'autres questions donc pour Baddesign Maddesprime MaxleMove O'Care n'hésitez pas du tout c'est le moment si je peux me permettre en attendant une question pour Maddesprime donc vous savez sûrement que l'obligation de registre en chirurgie en tout cas va va être mise en oeuvre dans les nouveaux programmes régionaux de santé notamment dans le PRS 3 actuel vous savez que c'est obligatoire est-ce que alors la fédération des spécialités médicales a contacté les CNP pour leur demander la composition des registres et ça c'est un travail énormissime évidemment est-ce que vous avez des liens un peu de proximité avec la FSM est-ce que vous avez travaillé sur non on a beaucoup travaillé avec l'académie et notamment dans l'événement qu'a discuté Alicia c'est un sujet qui a été pas mal discuté en janvier dernier on a discuté avec la haute autorité des nomenclatures je crois j'ai oublié le nom du médecin qui préside cette agence et effectivement l'idée c'était de se rapprocher justement de cette initiative pour que nos outils puissent justement servir à constituer ces registres alors vous à Toulouse il y a un registre qui est vraiment extrêmement qui est un modèle comme vous le savez sûrement qui est le registre Epitor qui existe depuis 2003 et je dois dire que c'était un peu il y a même une réflexion nous au niveau de la Sud-de-France pour dans certains domaines pour s'en servir est-ce que vous avez travaillé avec Epitor un peu ou pas trop ou c'est très différent votre solution comment vous positionnez par rapport à ça alors pas du tout pardon vas-y non alors on a parlé à Epitor c'était vraiment au début de Medexprime et ils nous ont consulté on leur a donné des idées et ils n'ont pas eu besoin de nous pour se développer mais c'est vrai que c'est bien en radiologie interventionnelle non non Epitor c'est thoracique c'est chirurgie thoracique chirurgie thoracique pardon oui et en fait ce qu'on a envie d'apporter de plus c'est le multimodal parce que la donnée alpha numérique avec des cas à cocher c'est bien maîtrisé on pense qu'on peut aller plus loin et produire des données de qualité et recyclables pour du machine learning etc en abordant les choses de façon multimodale et ça ça nécessite un effort conjoint et Epitor à l'époque n'était pas sur cette voie voilà disons que vous êtes sur mon courant mais donc maintenant la DGOS a recommandé que chaque discipline chirurgicale chaque chirurgien participe à un registre des pratiques professionnelles donc ça va devenir donc on en oeuvre tout doucement les équipes chirurgicales sont effrayées pour tout vous dire parce qu'elles disent travail complémentaire donc voilà vous avez je pense un créneau et une obligation en fait d'avoir des outils simplissimes et utiles on n'a pas tout de suite l'ambition d'être exhaustif on commencera par les choses plus massives et faciles parce que il y a un apprentissage et un long chemin à parcourir comme vous venez de l'évoquer oui mais donc je pense que c'est le moment en effet pour protéger les sujets chirurgicales pour dire voilà nous on est à votre disposition pour essayer dans telle ou telle discipline donc thoracique c'est réglé si on peut dire parce que maintenant toutes les équipes chirurgicales de chirurgie thoracique l'utilisent et ça fonctionne mais nous par exemple moi je suis chirurgien gynécologue on a une réflexion pour la chirurgie cardiaque ils ont aussi et ainsi de suite toutes les disciplines chirurgicales et vous avez 13 disciplines chirurgicales donc ouais je pense que c'est intéressant de vous rapprocher des disciplines chirurgicales maintenant sur le point national pour avancer parce que c'est une obligation merci on a deux questions supplémentaires donc sur le chat on frappe avec Alicia je commence et après tu peux toi-même trois questions on a une question donc sur le suivi Covid long qui est un sujet un peu en lien ou même qui va plus loin une organisation départementale Covid long me demande d'effectuer une étude épidémiologique permettant de proposer un parcours de santé peut-il répondre on a mis en place donc une solution d'orientation des patients atteints de Covid long à domicile avec une des deux associations françaises qui s'appelle Tous Partenaires Covid et donc du coup le patient sur son téléphone portable va renseigner un certain nombre d'éléments et en fonction du score qui va lui être attribué on va l'orienter vers un système de prise en charge et donc notre outil est notamment relié au site internet des ARS pour que les patients en fonction de la région dans laquelle ils habitent ils sont orientés directement vers les bons sites donc on peut reparler en effet de Covid long avec la personne qui vous a posé la question je suis à son entière disposition c'est notre métier oui on est loin de la chirurgie mais voilà c'est pas grave merci pour cette réponse on a une autre une autre question qui est pour plus vaste pour les différents intervenants est-ce qu'il y a un risque de piratage sur les intelligences artificielles et donc un risque pour la prise de décision qui concerne les patients alors si je peux je suis membre du groupe éthique de la délégation du numérique en santé alors évidemment il y a toujours un risque de piratage la personne qui va dire que piratage zéro dans sa solution je crois que ça n'existe pas par contre aujourd'hui il y a un certain nombre de référentiels et de garanties de sécurité qui sont mises en oeuvre et qui sont recommandées par l'ANSI et que bien sûr on doit appliquer c'est pour ça qu'on doit appliquer des normes de sécurité importantes et ensuite sur toutes les solutions d'intelligence artificielle en fonction de leur niveau de risque puisque vous savez qu'en Europe il y a quatre niveaux de risque et bien la santé étant en niveau 3 pour celles qui concernent l'IA en santé on est obligé de mettre en oeuvre des comités de garantie humaine qui vont s'assurer que nos solutions ne dérivent pas et donc du coup encore une fois risque zéro ça n'existe pas mais à nous de mettre en oeuvre tout ce qui va bien pour garantir que s'il y a un problème déjà on s'en apercevra tout de suite qu'on se réveille tout de suite en médical et donc dans ce contexte-là on a une veille très active sur ces sujets-là mais le risque zéro n'existe pas merci je propose de passer à la prochaine question s'il n'y a pas d'autre que d'intervenir vas-y Emile si tu veux alors oui on a une question pour la rééducation pré- et post-surgicale comment vérifient-on la bonne réalisation et la bonne position des patients je peux prendre ce point du côté d'Axomove c'est une très bonne question c'est souvent une préoccupation on est en chirurgie donc des contre-indications à respecter des amplitudes etc déjà premièrement le programme il est complètement personnalisé il donne une indication en termes d'amplitude en termes de vitesse en termes de position et ça le patient peut le suivre en direct et on se base surtout au-delà d'un bon mouvement puisque finalement c'est vraiment adapté à chaque patient on se base sur son ressenti et donc le temps de visionnage de la vidéo est capté et surtout à la fin de chaque programme à la fin de chaque séance pardon le patient reporte son niveau de difficulté il peut notifier les exercices qui lui posent problème il peut laisser un commentaire et ça ces informations sont vraiment précieuses pour derrière ajuster en cas de besoin et c'est vraiment ce ressenti subjectif finalement qui est à prendre en compte plus que la position exacte du mouvement qui est adaptée encore une fois pour chaque patient merci beaucoup Thomas je propose je pense qu'on passe aux quatre prochains panélistes bien évidemment comme on l'a précisé il y a un temps de fin où vous pouvez également reposer des questions à nos quatre premiers panélistes ou sinon rentrer directement en contact avec eux si vous avez vu passer leurs adresses et leurs contacts vous pouvez bien évidemment revenir vers nous également pour qu'on puisse vous mettre en contact avec eux avec grand plaisir et sans trop tarder je passe à MN Santé avec Rodolphe Gatti directeur commercial de MN Santé bonjour à toutes et à tous merci à l'ARS et à Médicene de nous permettre de présenter notre solution dans le cadre de l'AMI nous avions choisi de proposer un programme qui s'appelle le programme Tranquilop mais sur lequel nous souhaitons au départ vous présenter l'activité de notre société alors déjà MN Santé là c'est mieux donc MN Santé c'est la fusion de deux experts de télésuvie médical depuis une dizaine d'années maintenant à savoir Maëlla et Nouveal qui sont maintenant une filiale de la post-santé autonomie et sur lesquelles nous avions la volonté de développer un ensemble de services numériques pour faciliter les échanges d'informations en continu également de proposer une coordination entre les professionnels de santé au service du patient et puis surtout et c'est la thématique du programme Tranquilop préparer les patients au mieux avant leur intervention et sécuriser leur retour à domicile donc l'idée c'était au travers de notre dispositif de proposer une plateforme globale de parcours patient qui s'adresse à un ensemble de pathologies sur lesquelles vous découvrez effectivement nos différents pôles d'expertise en chirurgie qui vous sont décrits juste en dessous sur lesquelles nous avons travaillé pendant plusieurs années avec des chirurgiens des équipes médicales soignantes mais aussi des équipes administratives bref un ensemble d'acteurs qui prennent en charge le patient dans les phases d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale et sur lesquelles nous proposons à la fois des solutions numériques mais aussi des contenus de la gestion interactive dans le cadre de leur parcours aujourd'hui MN Santé c'est près de 80 collaborateurs nous avons lancé nos solutions sur près de 88 établissements il faut savoir aussi que nous avons été présents sur différents types de parcours que ce soit dans des parcours de chirurgie mais aussi dans des parcours pour du suivi long voire des maladies chroniques et nous avons depuis plusieurs années déjà une file active assez importante et pris en charge à peu près 1 500 000 patients hors projet Covid-Homme qui était à l'initiative de la société Nouvelle un autre point qui n'est pas noté aussi mais qui est intéressant c'est que notre solution a été largement diffusée dans une quinzaine de pays l'avantage que l'on a à cette solution c'est que nous proposons une solution qui répond aux problématiques de littératie en santé et notamment dans le cadre d'un dernier projet de l'ARSI de France l'année dernière sur la prise en charge de patientes en périmide natalité nous avons proposé effectivement notre dispositif en multilingue et qui permet justement de pouvoir de permettre une meilleure adhésion auprès des patients alors comment effectivement est conçue notre solution déjà effectivement ce qui est important c'est que on a évoqué toutes les phases de l'épisode de soins de l'épisode chirurgical mais avant tout ce qui est nécessaire c'est que si on veut mettre en place une solution numérique et si on veut intégrer une solution numérique dans sa pratique il faut prendre en compte déjà l'importance de la préparation et l'importance de la préparation va permettre justement de mieux conditionner le patient et de réduire son anxiété que ce soit les patients ou les aidants ils ont besoin effectivement d'avoir à disposition certaines informations qui peuvent être du contenu également de l'information nécessaire pour améliorer la prise en charge du patient dès qu'il va arriver dans le service mais c'est aussi soulager les équipes médicales avec du contenu programmé qu'on va pouvoir pousser bien avant les phases d'hospitalisation et pour cela comment on procède on propose effectivement la possibilité d'enroler les patients bien en amont de sa prise en charge d'envoyer des consignes et du contenu éducatif adapté personnalisé par rapport à sa pathologie ou à sa chirurgie et également d'envoyer du questionnaire de préparation avec la réception d'alerte ou de notification et pour cela on va gérer toute la partie médico-administrative la consigne les différents checklists les convocations et l'associer le renforcer avec un plateau médical et l'une des valeurs ajoutées qu'on propose aujourd'hui chez MN Santé c'est bien sûr proposer un usage numérique au travers des différents parcours experts que l'on propose aujourd'hui dans les différentes chirurgies mais aussi l'associer avec des infirmières qui sont salariés chez nous et qui interagissent directement avec l'équipe médicale et le patient donc ça peut être du préfiltrage d'alerte ça peut être de la relance de questionnaire ça peut être également de l'éducation thérapeutique c'est une option mais l'avantage c'est que ça permet vraiment de renforcer et de soulager l'équipe médicale et enfin on va retrouver la dernière partie qui est la sécurisation du retour à domicile des patients qui s'appuie toujours sur le même dispositif avec l'ensemble des modules que vous voyez à l'écran puisque c'est vraiment sur une approche modulaire où on adapte effectivement le contenu la solution et les usages par rapport aux bonnes pratiques et pour sécuriser le retour à domicile du patient on va permettre d'envoyer des questionnaires de suivi des mesures lui demander de prendre en photo ses analyses médicales pour qu'on puisse centraliser ces informations avoir également en manière permanente un ensemble d'informations sur la douleur préconiser aussi les conduites à tenir en fonction des réponses qui sont apportées par le patient et surtout un point qui est quand même important dans le cadre des logiques des PROMS et des PROMS c'est de pouvoir extraire ces données par les professionnels de santé pour mieux les interpréter vous l'aurez compris l'idée c'est trois grandes effectivement plus-values qu'on propose pour les établissements de santé pour les patients et pour les professionnels de santé à savoir sécuriser la prise en charge du patient maintenir le lien avec le patient et le soignant alors j'aime effectivement citer certains chirurgiens qui lors des consultations en chirurgie précisent que avec l'application mobile et avec ce service numérique ils vont pouvoir garder le lien ce qui met vraiment en confiance le patient et puis aussi il ne faut pas oublier ce sujet là c'est optimiser le volet médico-économique sur lequel on a quand même une forte réduction de l'ADMS la possibilité de libérer du temps des équipes médicales et soignantes pour qu'ils prennent mieux en charge les patients dans le service et que nous de notre côté on propose un contenu automatisé paramétrable en fonction des types de chirurgie pour améliorer l'épisode de soin voilà j'en ai terminé je vous remercie et nous sommes bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin ultérieurement de présentation ou de démonstration de notre solution merci merci beaucoup Renaud pour cette présentation de MN Santé donc on va passer à la prochaine présentation de PixaCare avec professeur Frédéric Baudin qui est chirurgien au CHU de Strasbourg et cofondateur et directeur scientifique éthique et médical de PixaCare alors bonjour à tous donc moi je suis Frédéric Baudin je suis professeur de chirurgie plastique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et je suis cofondateur de la société PixaCare alors PixaCare a été créé en 2019 pour répondre aux besoins des professionnels de santé en matière de gestion de la photographie médicale et de suivi de plaies alors pour commencer je vais vous présenter l'outil l'outil PixaCare comprend une application mobile un serveur de données HDS une web application et une messagerie sécurisée l'application mobile que vous pouvez voir à gauche permet de capter les données du patient chez lui ou pendant l'hospitalisation après s'être authentifié le soignant pourra récupérer l'identité du patient grâce à un OCR en scannant l'étiquette le soignant pourra ensuite prendre des photos répondre à des questionnaires spécifiques qui sont adaptables et éventuellement mesurer la taille d'une lésion et en particulier d'une plaie avec une gommette de calibrage qu'on aperçoit sur l'écran du milieu les données de santé sont immédiatement transférées vers un serveur agréé et peuvent être transmises au DPI dossier patient informatisé à la demande nous disposons d'une interopérabilité avec la plupart des établissements du territoire ensuite l'ensemble de ces données sont accessibles aux professionnels de santé à tout moment sur n'importe quel ordinateur pour être consulté pendant une consultation avec un patient ou pour travailler en équipe lors de staff ou suivre l'évolution d'une plaie alors aujourd'hui cette suite logicielle Pixacare est déployée dans de nombreux établissements en Belgique et en France plusieurs CHU centres de lutte contre le cancer ou cliniques font l'usage de Pixacare depuis bientôt 4 ans nous avons à peu près 50 000 patients qui ont déjà bénéficié de notre solution dans des services de chirurgie de dermatologie ou de médecine interne pour les principales alors étape suivante c'est la télésurveillance afin de pouvoir suivre le patient en dehors de l'établissement de santé nous avons créé un système de télésurveillance qui permet une collaboration efficace entre la ville et l'hôpital donc à la suite d'une hospitalisation d'une opération ou après une consultation le professionnel de santé qui dispose de Pixacare peut générer un bond de télésurveillance qui permet de suivre l'évolution d'une plaie à distance alors comment ça marche le patient va retourner à son domicile et grâce au QR code qui figure sur le bond de télésurveillance l'appel pourra être surveillé en continu le fameux QR code permet de télécharger une version simplifiée de l'application et d'incrémenter le dossier du patient avec des photos ou des questionnaires type au moment des réflexions de pansement avec l'aide de l'infirmière à domicile alors nous avons développé également un système d'alerte automatique qui est fabriqué par le professionnel de santé lui-même selon ses besoins lorsqu'un certain seuil de risque de complications est dépassé une notification est envoyée au professionnel de santé par exemple il est possible de créer une alerte en cas de signes d'infection rougeurs périphériques fièvres pour une cicatrice post-opératoire en cas de problème nous avons notre messagerie sécurisée et collaborative qui permet d'échanger de façon fructueuse entre les professionnels de santé et bien souvent d'éviter beaucoup de déplacements inutiles donc Pixacare est probablement aujourd'hui le seul outil ergonomique suffisamment efficace pour gérer correctement la photographie médicale et le suivi de plaie Pixacare permet d'éviter les stockages de données de santé dans les galeries personnelles des téléphones des professionnels de santé ce qui est malheureusement aujourd'hui trop fréquent et surtout d'éviter l'utilisation des messageries non sécurisées comme WhatsApp toutes les données aujourd'hui avec Pixacare ne sont plus perdues elles sont rangées et reliées au dossier patient informatisé nous avons fait une publication en 2020 qui démontre qu'avec Pixacare on fait gagner énormément de temps aux soignants puisque dans cette étude nous avons montré que sur une journée de consultation on peut faire gagner jusqu'à 1h30 aux professionnels de santé par journée de consultation enfin avec l'utilisation de Pixacare on peut constituer des bases de données photographiques structurées et ces bases de données elles peuvent servir à construire des projets de recherche innovants notamment à base d'intelligence artificielle donc toute notre équipe est à votre disposition pour répondre aux questions et vous proposer des démonstrations si vous le souhaitez ainsi que construire la médecine mobile de demain je vous remercie merci beaucoup professeur Baudin donc on passe à Résilience avec les docteurs Maximilien Houtman et docteur Cédric Le Bâcle donc MSL chez Résilience et chirurgien urologue à l'hôpital Bicêtre respectivement bon à vous merci beaucoup donc on va vous présenter ce soir le projet qui s'appelle Euroconnect by Résilience et donc on va faire cette présentation à deux voix parce que j'ai l'honneur d'être accompagné par le docteur Cédric Le Bâcle qui est chirurgien urologue à l'hôpital Bicêtre et également merci à l'ARS Île-de-France et à Medicen de nous donner l'opportunité de présenter le sujet ce qu'il faut savoir tout d'abord c'est que Euroconnect est un dispositif médical un projet qui est issu du terrain c'est une joint venture qui a été faite dès le départ entre Résilience et le CHU de Bordeaux et plus particulièrement le service du professeur Jean-Christophe Bernard chirurgien urologue également Euroconnect c'est un dispositif médical de télésurveillance on en a un petit peu parlé dans les présentations précédentes qui est indiqué pour le suivi périopératoires des patients pris en charge pour une chirurgie oncologique en neurologie donc vessie rein prostate et globalement ça fonctionne une interface patient sur laquelle le patient va pouvoir répondre à des questionnaires et consulter de l'information en lien avec sa chirurgie et une interface pour les soignants qui elle permet de centraliser récupérer l'ensemble des alertes et donc intervenir plus précocement dans les complications périopératoires Cédric je te passe la parole sur la partie bonsoir Cédric Lebec je suis urologue à Vicette et je précise que j'ai aucun conflit d'intérêt avec résilience moi ce que je veux en tant que chirurgien c'est la satisfaction du patient et la sécurité et donc pour faire ça c'est l'optimisation préopératoire avec tout un tas de questionnaires et d'outils éducatifs que propose Euroconnect et la fluidité du parcours patient mais aussi pendant l'hospitalisation parce que les patients consultent leur smartphone pendant l'hospitalisation et ils peuvent reprendre les consignes qu'on leur a données pour la RAC et qui permet comme vous le savez de réduire la durée d'hospitalisation et donc grâce à ces outils via les smartphones permettent de réduire la durée d'hospitalisation ce qu'on veut aussi et ce qui n'est pas trop mis en place c'est les informations sur ce qui va se passer à la maison répondre à toutes les questions des patients sur les régimes alimentaires comment gérer la sonde urinaire par exemple et ça ça permet aussi de diminuer tous les appels téléphoniques que l'on a vers les infirmières du service les secrétaires les infirmières de coordination et tout ça pour avoir une meilleure satisfaction patient donc sur la diapositive suivante on voit que Euroconnect est déjà bien mis en place au CHU de Bordeaux avec 600 patients qui ont été inclus depuis septembre 2021 et comme on le voit sur les autres solutions une désadhérence au questionnaire de 85% on voit qu'il y a déjà 30% d'alerte à J7 et donc ces 30% d'alerte que l'on a actuellement vers les coups de fil des infirmières et aux secrétaires et bien elles sont dans cette application et elles sont gérées par une seule personne avec des réponses déjà préétablies et encore 15% d'alerte à J14 ce qu'il faut savoir c'est que Euroconnect est un projet un système qui est adossé à un projet de recherche qui est très très important notamment avec le réseau EuroCCR qui est un réseau français de recherche sur le cancer du rein avec 42 centres partenaires déjà 13 600 patients qui sont inclus dans les bases EuroCCR plus de 100 publications et c'est un réseau qui est labellisé 1K donc avec un potentiel de déploiement qui est très important dans le sens où déjà tout ce réseau d'urologie français sur le cancer du rein communique finalement au travers d'EuroCCR et donc notre système communique avec ses bases clinico-biologiques de données de vie réelle et d'alimentation pour la recherche sur le cancer du rein ce qu'il faut savoir également c'est que dans les forces du Euroconnect on a déjà pris les devants d'un point de vue axé au marché il y a une étude qui est en cours c'est l'étude qui s'appelle DeepRue cette étude elle est lancée dans le cadre de France 2030 elle a pour objectif d'évaluer en fait l'efficacité de la digitalisation des parcours périopératoires digitalisation infirmière la coordination infirmière et ce qu'on essaie de montrer c'est la réduction des recours aux soins non programmés dans les 30 jours qui suivent la chirurgie en tout et pour tout c'est 792 patients qui sont inclus dans l'étude 11 centres incluants on est sur 25 mois d'études en tout et pour tout et le premier patient inclus a été inclus en novembre 2023 c'est une étude qui se fait en step wage donc chaque centre est également son comparateur cette étude donc elle donnera ses résultats courant 2026 et si elle est positive ce sera la première étude sur un système de télésurience dans les parcours périopératoires qui va être capable de montrer des données positives qu'elles soient cliniques ou organisationnelles auprès de l'AHS et c'est très important évidemment pour accéder à un modèle économique pérenne simplement ici pour préciser Euroconnect ça s'inscrit dans un projet qui est porté par la société Résilience on en parlait en introduction Résilience avec Bordeaux a créé Euroconnect mais la société Résilience en tant que telle c'est le leader de la télésurveillance en oncologie en France et il faut savoir donc c'est 140 personnes qui travaillent chez Résilience aujourd'hui plus de 7000 patients télésurveillés sur les parcours en oncologie et principalement sur les parcours concernant les traitements systémiques en oncologie 80 centres déployés et une solution qui est d'ores et déjà validée par l'AHS déployée en routine et qui a accédé donc au remboursement première solution en nom de marque à avoir accédé au remboursement on est cofondé avec Gustave Roussy et on a plus en tout et pour tout on a plus de 16 études cliniques en cours de suivi pour conclure très rapidement ce qu'il faut retenir c'est que Résilience Euroconnect ce sont des modèles économiques pérennes il faut savoir que chaque chose que l'on lance est fait dans un but d'accès au marché pour accéder à un remboursement et donc nos solutions sont gratuites pour les établissements pour les patients évidemment mais avec évidemment le coup d'après dans le sens où on n'est pas là pour quelques années mais pour très longtemps et on accède au remboursement dans cette logique là ce sont des solutions qui sont sécurisées c'est très important on en a parlé dans les présentations précédentes je ne reviendrai pas dans le détail mais c'est un point sur lequel il faut être très prudent et enfin évidemment Euroconnect comme Résilience a un potentiel de déploiement très important merci beaucoup pour votre écoute merci Maxime pour cette présentation de Euroconnect Résilience on va pouvoir passer à la dernière présentation du webinaire avec Calmedica et Alexis Arnault qui est cofondateur et directeur général du Calmedica je vous laisse partager votre écran est-ce que vous voyez quelque chose ? c'est tout bon c'est tout bon ? super et bien tout d'abord je vais remercier le professeur Henri-Jean-Philippe pour nous donner l'occasion de présenter aujourd'hui ce soir et qui montre ainsi qu'il a toujours soutenu l'innovation en e-santé Calmedica c'est une société que j'ai cofondée avec un médecin Corinne Sérégaï-Hallaine on existe depuis à peu près 11 ans on a suivi 15 millions de patients et on a environ 500 algorithmes actifs sur le territoire français alors pour la e-santé en fait c'est comme pour le médicament le point qui compte c'est l'observance et l'observance il n'y a pas de l'obtenir il faut faire simple et grâce à une technologie que je vais vous montrer le taux d'observance sur l'usage de nos solutions avec une médiane de 95% alors il y a un coût à ça et le coût ce n'est pas un coût financier le coût c'est un coût conceptuel il faut être prêt à revoir un petit peu ce qu'on considère être de l'innovation quand on a inventé l'avion on n'a pas imité les oiseaux vous ne connaissez pas des avions qui battent des ailes et bien quand vous voulez prendre des informations capturer des informations auprès d'un patient et bien vous ne pouvez pas copier le cahier de suivi vous ne pouvez pas copier le formulaire papier sur lequel on coche des coins il faut passer sur un autre stade il faut repenser la façon dont vont être capturées les informations et ça si vous êtes prêt à faire ce saut conceptuel alors vous pourrez atteindre ces taux d'usage et ces taux d'observance alors qu'est-ce qu'il faut accepter de faire et bien il faut accepter la première chose c'est assez facile d'utiliser des arbres décisionnels cela tombe bien les arbres décisionnels c'est quelque chose qui est naturel pour les médecins c'est la façon dont les équipes médicales processent l'information la deuxième chose c'est qu'il faut accepter d'utiliser un outil qui est ubiquitaire chez le patient qui est extrêmement simple extrêmement rapide mais qui est contre-intuitif et je parle du SMS donc c'est-à-dire faire dérouler des arbres décisionnels en utilisant des messages textes préinstallés sur tous les téléphones portables du marché alors comment est-ce que ça va fonctionner on va être capable de communiquer avec les patients en pré-opératoire en paire-opératoire avec l'accompagnant et en post-opératoire pour vérifier l'état de santé au domicile les questionnaires les algorithmes comme celui que je présente ici sont construits à la demande donc par exemple là je vous montre un questionnaire post-opératoire comme je l'ai dit tout à l'heure on a à peu près 500 algorithmes qui tournent donc là je vous montre un petit morceau d'un algorithme post-opératoire sur la détection des complications donc je vais prendre la branche douleur on va demander au patient s'il a une douleur qui dépasse le seuil donc le seuil est supérieur ou égal à 4 si ensuite le patient a de la douleur on lui demande s'il a pris ses antalgiques s'il ne les a pas pris on lui recommande de les prendre et de recoter sa douleur une heure plus tard s'il a toujours de la douleur alors on va déclencher des alertes ce système de fonctionnement permet d'éviter de poser trop de questions au patient et permet une réponse extrêmement simple et rapide donc on a des réponses je vais vous donner deux chiffres la durée médiane de réponse c'est à dire si vous envoyez les messages à 10h du matin la moitié des patients a répondu à 10h05 et d'autre part on a 95% de réponses et on a 80% de réponses en 80 minutes utiliser un message texte ça ne veut pas dire que vous allez retrouver avec de l'information des ordonnées la puissance du système c'est de structurer l'information pour être capable de vous produire des tableaux de bord comme vous voyez à droite des courbes de distribution des répartitions sous forme de camembert des graphes d'évolution des courbes et tout ça grâce à un moteur d'analyse syntaxique qu'on a développé depuis 10 ans évidemment le système fait du SMS extrêmement efficace on peut aussi connecter des objets que vous souhaitez que ce soit des tensiomètres des capteurs de SPO2 des balances connectées et l'intérêt c'est que l'on va maximiser l'usage de ces dispositifs notamment en permettant une relance des patients qui ne répondent pas et en leur permettant de renseigner des informations de façon simple s'ils ne savent pas utiliser des objets connectés par exemple avec du Bluetooth ou du Wi-Fi on a aussi grâce à ce système le fonctionnement du système a été tellement plébiscité et fonctionne tellement bien qu'on a lancé cette année un nouveau produit qui est destiné aux hôpitaux et aux services qui ont beaucoup de déprogrammation des non-venus ce produit en fait va détecter les patients qui ne viennent pas en leur posant la question et va remplacer les créneaux ainsi libérés par des patients que l'on va prendre sur une file d'attente que l'on gère en interne et on a observé on arrive à remplacer à peu près 60% des créneaux libérés alors 60% ça c'est les premiers chiffres que l'on obtient ce sont déjà des chiffres très élevés et ce sont des chiffres qui augmentent au fur et à mesure de l'usage du système par le service comme je vous l'ai dit on a beaucoup d'algorithmes on est présent sur beaucoup d'établissements de santé dans beaucoup de spécialisations la caractéristique majeure de notre système c'est que c'est un petit peu Intel Inside c'est à dire qu'on va proposer une technologie d'arbre décisionnel rendue possible par des conversations SMS et on peut l'appliquer à beaucoup d'événements de soins comme de pathologies chroniques comme vous le voyez sur la page ça va sur tous les types de chirurgie que ce soit de l'ambulatoire de la RAC de l'entrée à J0 des endoscopies de l'interventionnel et sur du chronique on est sur à peu près toutes les spécialités que ce soit de l'urologie de l'infectio de la neurologie de la gastro de la PMA évidemment notre focus ici c'est la chirurgie par contre voilà écoutez je vous remercie tous je serai ravi de répondre à vos questions et je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci Alexis merci beaucoup aux quatre aux quatre panélistes et donc à l'ensemble des projets ayant donc joué le jeu et présenté leurs solutions comme on l'a fait pour la première partie maintenant place aux questions on a déjà une première question de Bernard d'Atero de l'ERPS infirmier secrétaire général quelle place pour le suivi par l'infirmier à domicile vous parlez d'éducation thérapeutique par vos IDE mais vont-elles au domicile pour faire les soins il me semble que ce paramètre est oublié et une deuxième question donc sur l'interopérabilité avec le dossier des professionnels je permets de répondre oui je pense que ça s'adresse à vous oui c'est ça alors déjà merci pour cette question nous l'idée c'est que on propose un plateau infirmier c'est à dire que c'est une plateforme téléphonique qui ne se rend pas au domicile du patient je fais juste une petite parenthèse au sein de la post-santé autonomie nous avons aussi des filiales qui proposent de la coordination de sortie avec des infirmières à domicile du PCAD du PSDM si besoin mais en tout cas nous notre rôle c'est simplement d'aller en renfort de l'équipe médicale et soignante qui est souvent tendue dans certains services pour pouvoir améliorer l'observance du patient donc quand je parlais de libérer du temps médical et soignant c'est vraiment dans cet objectif là on n'a pas vocation à remplacer l'infirmière au domicile c'est pas notre objectif l'objectif c'est de s'assurer que l'ensemble des patients puissent répondre à l'ensemble des questions ou des sollicitations qu'on va leur poser avant les phases d'hospitalisation et après et pour la deuxième question bien sûr il y a une interopérabilité avec le DPI ou avec le LGC en gros le dossier des professionnels de santé puisqu'en fait on a besoin déjà de l'identité s'assurer s'assurer qu'on soit sur la bonne identité également tous les marqueurs de planification que ce soit dans la date de venue ou dans la date d'intervention c'est ce qui va déclencher notamment l'automatisation des parcours c'est à dire que si par exemple on a un patient qui doit avoir une intervention chirurgicale le 16 mars et qu'on a programmé notre parcours ou trois semaines avant l'intervention on va lui envoyer un message deux semaines avant on va lui envoyer un rappel avec la possibilité de lui proposer du contenu adapté voilà comment ça fonctionne aujourd'hui donc il est clair qu'on fait l'interface avec l'identité avec le rendez-vous et puis bien évidemment avec le DPI Merci beaucoup Rodolphe pour cette réponse est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat j'en vois pas d'autres n'hésitez pas du tout à poser vos questions Merci Emile On a une autre question est-ce que l'application utilisée pour l'urologie peut être aussi utilisée en gynécologie car cela me semble intéressant que les gynécologues puissent proposer cette démarche pour leurs patients donc je pense que cette question s'adresse à Résilience Oui tout à fait c'est l'objectif à terme là on s'est focus sur l'urologie parce qu'il y avait cette opportunité on en discutait justement avec le CHU de Bordeaux et le service du professeur Bernard mais ce que l'on va démontrer dans le cadre de l'étude d'IPRU qui s'applique finalement au parcours ambulatoire et RAC sera potentiellement extrapolable à d'autres parcours et donc avec ce remboursement l'objectif étant derrière en fait d'ouvrir à tout type de chirurgie en oncologie d'abord et puis après même au-delà qui s'applique finalement à la RAC et à l'ambulatoire pour en faire bénéficier le plus grand nombre Merci pour cette réponse On a d'autres questions De toute façon comme on l'a dit en attendant d'autres questions l'ensemble des participants reste à disposition si vous souhaitez échanger creuser des sujets que ce soit avec nous avec l'ensemble des sort-tops qu'on a vu aujourd'hui avec grand plaisir on a vu une diversité de solutions avec des propositions très différentes parfois complémentaires parfois concurrentes mais l'objectif c'est de vous proposer tout un panel de solutions différentes donc n'hésitez pas du tout à nous solliciter si vous avez besoin d'être en contact de rentrer en contact avec les panélistes ou si vous avez déjà pris contact c'est parfait Écoutez si on n'a pas d'autres questions je laisse la parole à Hamza qui va nous dire un peu plus des prochaines étapes de ce projet là et c'est la partie très intéressante de parler à vous Merci Emile donc tout d'abord Hamza Dabdili je suis responsable nouvellement responsable du département plateau médico-technique à l'ARS depuis maintenant quasiment 4 semaines donc c'est tout frais donc tout d'abord je tiens à remercier l'ensemble des participants pour la richesse de leurs projets qui vont dans le sens pour renforcer le rôle du numérique dans le parcours de chirurgie c'est un élément très important et donc ça ça va dans le sens de l'AMI qui a été lancé l'année dernière avec le professeur Philippe qui a permis cette année d'obtenir un budget au niveau de l'ARS au niveau de la DOS pour accompagner et continuer à accompagner ce volet très important et donc continuer à développer des solutions numériques au service des patients en chirurgie au service du personnel PM et PNM dans les établissements et aussi qui vont dans le sens du développement des solutions qui touchent aussi aux dispositifs médicaux et c'est par ailleurs l'objet du futur du prochain webinaire qui est prévu le 6 mars donc si je ne me trompe pas des dates et je ne sais pas si la com a été déjà faite ou pas je pense que si quand même on regarde les délais et donc durant lequel on va développer un certain nombre de solutions qui touchent plutôt aux dispositifs de santé et donc je disais que du coup dans la continuité de l'AMI nous avons plutôt avec le professeur Henri Origen obtenu un fonds du coup pour appuyer les différents projets présentés via un appel à projet qui sera lancé d'ici courant mars d'une valeur globale si ma mémoire est bonne de quasiment 200 000 euros et l'objectif ça serait de financer entre 15 et 10 projets globalement sur l'année avec ce fonds-là et donc voilà j'espère en tout cas que cela prendra à toutes les attentes de tous je ne sais pas si oui merci beaucoup Hamza de toute façon voilà comme vient de le dire Hamza donc on est en attente de publier donc cet projet en mars on l'espère on attend les derniers arbitrages et bien évidemment l'idée derrière c'est de pouvoir voilà vous mettre en contact en relation en tant qu'industriel et en tant que service de chirurgie de la région pour pouvoir nous proposer des projets intéressants ou qui répondent à vos enjeux qui répondent à vos besoins et qui pourront être accompagnés par l'ARS on a une question donc suite à cette annonce de l'appel à projet de l'ARS y a-t-il une offre de réduction de la part des entreprises présentes dans ce webinaire pour un premier essai dans les hôpitaux je ne vois pas une offre de réduction je ne vois pas trop de quoi il pourrait s'agir mais en fait l'objectif c'est qu'on puisse faire une sorte de ce qu'on appelle du matchmaking entre les solutions qui ont été présentées aujourd'hui et qui vont être présentées comme l'a dit comme l'a rappelé Hamza le 6 mars prochain et voir comment vous pouvez vous mettre en relation vous mettre en contact et nous proposer des projets qui répondront bien évidemment au cahier d'échange qui pourra sortir et donc on pourra accompagner dans le cadre de cet appel à projet après je ne suis pas très sûr d'avoir compris cette notion d'offre de réduction de la part des entreprises mais si vous pouvez préciser sinon vous pouvez en se rendre en contact avec nous et on vous éclairera un peu plus on vous donnera plus d'informations sur cet appel à projet Juste une question de ma part est-ce qu'on a prévu du coup pour le webinaire du 6 mars de détailler un peu les modalités de candidature en plus des délais qui seront annoncés oui on en reparlera mais oui si jamais on a des arbitrages pour pouvoir lancer bien évidemment on pourra donner un peu plus de détails avec des modalités plus pratiques super merci merci beaucoup à toutes et à tous merci à Médicène merci à L'Orca et à Louis-Jean et à l'ensemble des participants pour pour cette soirée et encore une fois on est à disposition l'ensemble des participants pour répondre à vos questions et vos interrogations et on vous voit la semaine prochaine pour la deuxième partie et on vous donnera plus d'informations par rapport à l'appel à projet qui sera lancé dans les semaines à venir merci merci très bonne soirée merci bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501